Dans l'attente de la féerie et de la magie de Noël, les magasins buts vous offrent cette semaine tous les ingrédients pour réussir la fête. Lundi, vous avez pris le volant du tout dernier modèle de cette berline familiale 5 portes habillée d'une pâture métallisée. Notée d'un moteur à litre 4, développement 75 chez Modine, elle est équipée d'un radio cassette avec 4 haut-parleurs, de la direction assistée, d'un système anti-démarrage moteur avec témoin sur le tableau de bord, d'un siège conducteur à réglage lombaire et de vitres tâtées électriques à l'avant. Ce véhicule dispose également de barres de renfort dans les portières, de baguettes de protection latérale et de boucliers à l'avant et à l'arrière. Mardi, vous avez découvert votre nouveau mobilier de salon. Remettus d'une toile au ton chaud 100% coton, ce canapé d'angle ligne contemporaine se compose d'une méridienne, d'une chauffeuse, d'un terminal droit coordonné et de deux calerins. Pour parfaire cet ensemble convivial et chaleureux, nous avons choisi cette élégante table basse, mariant harmonieusement le poirier et le verre sablé. Mercredi, nous vous avons proposé ce train électrique complet présenté sur un plateau décoré de 1m sur 1m25 avec gare, entrepôt et pavillon. Cet ensemble éclairé vous permettra de faire évoluer vos convois sur deux circuits reliés entre eux par des aiguillages. Nous avons ajouté cette sélection de jouets parmi lesquels jeux de plateau, jeux de construction, maquettes, poupées, flippeurs, camions de pompiers et appareils photos pour enfants. Jeudi, vous avez regardé vos émissions préférées sur ce téléviseur 16 neuvième, offert avec son meuble intégrant une enceinte centrale et un caisson de basse. Il est doté d'un son stéréo numérique Nika, mais d'un écran géant. Nous y avons associé ce lecteur de laser disque bi-standard, doté de différents programmes de lecture, ainsi que des fonctions arrêt sur image et lecture image par image. Vendredi, vous avez pris les commandes de cette 600 cm3 de style américain. Elle est équipée d'un moteur bicylindre en V à allumage électronique et démarrage électrique, d'un frein à disque à l'avant, d'un guidon incliné vers l'arrière, d'un phare halogène chromé et de jante à rayon. Pour le pilote, nous avons ajouté une tenue complète en cuir et un casque à visière. Samedi, vous avez découvert l'univers magique et féerique d'un célèbre parc d'attraction de la région parisienne. Pendant ce séjour pour deux enfants et deux adultes, vous serez hébergé en pension complète dans un hôtel 3 étoiles. Vous découvrirez toutes les animations du site, les spectacles, les parades et bénéficierez d'un dîner spectacle inoubliable. Pour faire pétiller cette vitrine de fête et célébrer Noël avec votre famille ou vos amis, nous vous offrons aujourd'hui cet ensemble de douze flûtes, plus ce seau à champagne et son support en métal argenté. Pour les gourmandes et les gourmets, voici une corbeille garnie de confiseries et de produits fins, foie gras, masse pain et autres marrons glacés. Les magasins Butte souhaitent maintenant bonne chance à nos trois finalistes et vous souhaitent à tous de passer de merveilleuses fêtes de Noël. Je pense que ces fêtes de Noël seront merveilleuses comme l'a précisé Pierre-Nicolas pour celui ou celle de mes candidats qui remportera, c'est le souhait de tout le public et de l'équipe du juste prix, qui remportera dans trois minutes maintenant la vitrine qui est derrière nous que nous avons intitulée et vous comprenez pourquoi en attendant Noël. Et puis il y a la roue, donc la cagnotte qui est derrière. Si vous avez la chance de tomber sur la cagnotte, vous gagnez le montant de la cagnotte en bon d'achat offert par la carte Boum Boum et les magasins Butte. Anne-Marie qui vient de l'île-et-Vilaine est la première à actionner cette roue et a tenté d'aller jusqu'à l'estimation de la vitrine. Anne-Marie, quoi qu'il arrive, repartira vers S, petite ville d'île-et-Vilaine avec un sac à main. Foulard, 3000 francs, gagné lundi au téléphone en or. Et ces 3000 francs ont fait des petits puisque 22 000 viendront compléter cette somme, gagné au fakir aujourd'hui, plus une machine à café. On dit S, c'est ça ou S ? Essai. Essai, voilà. Essai, j'espère que l'essai va être transformé. Vous allez faire combien ? Vous allez faire 40, ça reste jouable. Stéphane, Stéphane, il est passé à côté de la voiture tout à l'heure mais je lui ai dit, il y en a une autre. Elle est là, elle commence à être un peu enneigée parce que là on est moitié en intérieur, moitié en extérieur. C'est vrai qu'il neige un peu là. On va se remonter le col. Non, qu'est-ce qu'il fait froid sur le plateau là, il fait combien ? Il fait moins 20 normalement. Normalement on a chaud sur un plateau de télé mais depuis qu'ils nous ont fait le toit ouvrant et qu'il neige, heureusement on va repartir au ski. 40 à battre pour Stéphane qui arrive de Seine-Saint-Denis, Noisy-le-Grand. Attention, j'ai l'impression que ça peut être battu à moins que ça ne s'arrête sur le 25, auquel cas ça ne serait pas suffisant. Si c'est le 90, c'est bon. Si c'est le 25, ça ne suffit pas. C'est 90, il l'a compris Stéphane, il estimera la vitrine. Alors tout va se jouer entre Bruno et Anne-Marie, plus de 40. Vous estimez la vitrine, moins ce sera Anne-Marie. Bruno, Bruno, je vous ai dit tout à l'heure, 3 francs 46, la direction, attendez, laissez-moi 30 secondes quand même pour lui dire que nous avons arrondi à 3 francs 50. Regardez, je vous les donne en guise de porte-bonheur. Bonne chance Bruno. C'est parti. Bruno arrive de l'Oise, une petite ville qui s'appelle... Cois-la-Forêt. Cois-la-Forêt. Il a gagné un séjour au Cap d'Agues lorsqu'il a été sélectionné avant-hier et un chèque de 1000 francs pour en donner le juste prix. Il a fait la même chose au dehors aujourd'hui mais cette fois avec un réfrigérateur et à nouveau donc un chèque de 1000 francs. Attention, plus de 40, c'est l'estimation de la vitrine, moins c'est Anne-Marie. J'ai l'impression que ça va être plus. C'est plus, c'est 55. Bruno estimera la vitrine. Je suis désolé, Anne-Marie, parce que là vous étiez aux portes de l'estimation de la vitrine. Votre parcours s'arrête là mais je l'ai rappelé tout à l'heure avec de nombreux cadeaux et notamment, il y a quoi, 20 minutes, un chèque de 22 000 francs pour vous aider à passer d'agréables fêtes de Noël et puis des petits cadeaux que nous allons rajouter pour vous. Bravo à Stéphane et Bruno. Vous remportez un an d'abonnement à Télé-Z et vous qui nous regardez du lundi au samedi, vous pouvez jouer avec nous et faire participer la personne de votre choix. Écrivez-nous dès maintenant sur le bulletin Télé-Z ou sur papier libre à cette adresse. Vous serez associé par tirage au sort au candidat de l'émission et vous pourrez gagner chaque jour non pas une, mais deux voitures. Une pour vous et l'autre pour la personne que vous aurez choisie. Et pour Anne-Marie qui nous quitte aujourd'hui dimanche, voici d'autres cadeaux. Ces deux cadres aux jeunes filles en fleurs vous offrant les couleurs de l'été vous sont présentés par les Éteints du Prince. TF1 vous offre l'aide de ses cartes téléphoniques de collection que vous pouvez également gagner sur Minitel, 3615 TF1 ou en téléphonant au 08 36 68 90 03. Voilà le temps pour moi de saluer Anne-Marie, de lui dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec elle durant cette semaine. Et puis le temps de vous dire à vous, téléspectateurs, que le grand match, la grande finale du juste prix, l'estimation de la vitrine, c'est aller, on va dire dans 15 secondes, Stéphane face à Bruno. Si vous rêvez d'assister au juste prix, renvoyez le bulletin qui figure dans TéléZ chaque lundi. Vous pourrez également trouver des bulletins de participation dans tous les magasins But ou nous écrire sur papier libre. Attention, le moment le plus important de la semaine, notre vitrine de Noël est en jeu. En attendant Noël, maintenant, on n'attend plus, on estime. Mais c'est Stéphane qui va estimer. Stéphane de Noisy-le-Grand, la Seine-Saint-Denis. Mais face à lui, il y aura Bruno qui estimera au même moment. Il vient de Coal-Aforêt, département de l'Oise. C'est celui qui se rapprochera au plus près du juste prix de cette vitrine, sans toutefois la dépasser. Ça, c'est très important aussi. Qui la remportera et qui passera de magnifiques fêtes de Noël. Vous êtes prêts tous les deux ? Stéphane et Bruno, stylo en main, musique, c'est parti. Estimation. Top. Attention, moment important, alors que la neige redouble à l'extérieur, c'est incroyable ça. Stéphane estime notre vitrine. En attendant Noël, à 231 000 francs. 231 000 francs. C'est le choix de Stéphane qui est ici. De l'autre côté, Bruno estime cette même vitrine à 235 200 francs. 235 200 francs, c'est le choix de Bruno. Ce que je vous souhaite, c'est de ne pas avoir été trop gourmand, tous les deux, Stéphane et Bruno, et de ne pas avoir surestimé cette vitrine. Mais à mon avis, ça m'étonnerait, parce qu'elle est vraiment très très belle, cette vitrine qui en réalité coûte 252 609 francs. Bruno remporte la vitrine de Noël. Regardez ça, 252 609 francs, plus tous les cadeaux remportés dans la semaine. Les séjours au Cap d'Ague, les réfrigérateurs, les chèques de 1 000 francs. Vous avez la voiture, vous avez la moto, vous avez le séjour dans le parc d'attractions. L'écran géant est à vous, les pattes de fruits également, le train électrique et tout. Laissez-le venir me rejoindre, car je voudrais conclure avec lui, le grand gagnant, c'est Bruno. Félicitations Bruno, un tout petit mot sur le générique ? Génial. Génial, magnifique. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Merci Stéphane, désolé. De toute façon, on se retrouve demain et nous reparlerons de Noël encore cette semaine. Au revoir, merci, bon dimanche.